Quatre choses que tout serviteur de Dieu doit rencontrer sous le chemin du ministère. Waouh ! Gloire à Dieu ! Donc il y en a qui ont bien retenu. Amen ! Alors, il est avec nous ce soir, et nous sommes vraiment dans la joie de le recevoir. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour notre bien-aimé, le frère Joseph Moussio, qui nous a entraînés dans la présence de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen ! Alors, sans plus tarder, je veux inviter François Roland, que Dieu vous bénisse sous vos acclamations. Bonsoir à tout le monde. Je rends grâce à Dieu qui, une fois encore, permet que je puisse être au milieu de vous. Ma prière, ainsi que le vœu de mon cœur et que je sois un canin de bénédiction pour sa gloire. J'aimerais nous inviter à lire juste une portion de cette écriture. Évangile et Luc au chapitre 17. Et notre lecture va du verset 5 au verset 6e. Luc chapitre 17, 5 au 6e verset 12. Du reste, nous allons tirer notre thème. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous de la foi. Augmente-nous de la foi. Et les seigneurs disent, si vous aviez de la foi comme un grain de sainévé, vous diriez à ceci comme or, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Nous tirons notre thème du verset 5e qui est cette requête, cette demande, cette prière des apôtres augmente notre foi. Sincèrement, nous allons l'avoir en trois points. Premier point, je vais en cinq directions parler du contexte. Et le deuxième point, j'aborderai les types ou les sortes de foi que l'on peut rencontrer. Et je terminerai par une conclusion dans laquelle je parlerai du principe attaché à la foi. Cinq choses frappent à la lecture de cette portion, mais surtout à l'ouïe de cette requête qui sort de la bouche des disciples. La première des choses qui frappent, c'est les contextes. Les contextes dans lesquels cette requête est présentée. Si vous lisez le passage qui sont avant, les quatre premiers versets, et même les versets qui viennent après, on a l'impression que cette requête est anachronique. elle est mal placée. Elle n'a presque pas des liens avec ce qui est dit avant et ce qui est dit après. Étrange. Mais tout montre que c'est comme un désir qui était dans le cœur des apôtres. Et ils cherchaient par tout le moyen à le présenter. Ils ont trouvé un moyen pour présenter cette requête. La deuxième des choses qui frappent en lisant cette portion, c'est le timing de cette requête. Cela fait quasiment trois ans que les disciples marchent avec Christ. Et ils sont à deux semaines au maximum de Golgotha, où il sera crucifié, où il va mourir pour nos péchés. Et on se demande, en trois ans d'influence de son ministère, ils avaient si peu, quasiment comme s'il a échoué. Et ils ont à peine et ils en veulent plus. Et pourtant, ils avaient déjà dans leur parcours accompli des choses. Luc au chapitre 10, du premier au neuvième verset, nous parle du jour où ils les avaient envoyés deux à deux. Un peu comme en travail, en pratique. Et la Bible nous parle de la joie qu'ils avaient. Au verset 17, quand ils sont revenus, ils se sont mis à crier des noix. Seigneur, même les démons étaient soumis à nous. Mais malgré cela, ils présentent cette requête. augmente notre foi. Mais la troisième chose qui frappe en lisant cette petite portion, c'est la requête elle-même. La requête elle-même qui démontre deux choses. La première, c'est la reconnaissance qu'ils avaient de la divinité de Jésus. Ils lui ont demandé, augmente-nous la foi. Remarquez qu'ils n'ont pas du prix pour que la foi nous soit donnée. Toi, tu as la capacité de l'augmenter. Toi, tu as la capacité de l'ajouter en quantité et en qualité. Mais la deuxième chose qui frappe par rapport à la requête elle-même, c'est la reconnaissance qu'ils avaient de la valeur de la foi. Ils demandent que les Seigneurs puissent le leur ajouter parce qu'ils savaient, savez, sans elles, ce qu'elles auront en moins, mais aussi avec elles, ce qu'ils auront en plus. La quatrième chose qui frappe, c'est la formulation de la requête elle-même. Et c'est même là le nœud et les centres et même la colonne vertébrale de notre intervention. augmente notre foi. Remarquez, ils ne disent pas donne comme s'il n'y avait rien. Ils disent augmente notre foi. La version Nouvelle Bible est secondée donne-nous plus de foi. La version Parole de Vidi donne-nous une foi plus grande. La version Choraki dit ajoute à notre adhérence, ajoute à notre conviction, ajoute à notre foi. La version Alfred Coen ou Parole Vivante dit fortifie notre foi. À part Parole Vivante et Alfred Coen qui présentent une autre idée, quasiment comme une idée des remplacements, mais toutes les autres traductions parlent d'augmenter, donner une foi plus grande. Les termes utilisés ici pour dire augmenter mais traduit aussi régulièrement par ajouter cachent cinq idées. La première idée, c'est rendre plus grand et plus fort, c'est-à-dire en quantité, mais aussi en intensité. La deuxième idée, quand ils disent augmente notre foi, c'est ajouter à ce qui existe quelque chose de la même nature pour la rendre plus importante. Il y a déjà ceci, mais ajoute quelque chose de la même nature. La troisième idée, cacher derrière ce verbe, augmente, c'est accroître l'étendue en faisant occuper plus d'espace et en rendant plus important. La quatrième idée, avant-dernière, cacher derrière le mot, augmente, c'est rehausser quelque chose, c'est-à-dire la mener à grandir et à se développer en quittant sa forme embryonnaire pour aller vers sa forme la plus complexe, pour ne pas dire la plus totale. La cinquième et dernière idée, cacher derrière ces termes, augmente, c'est mettre en plus de ce qu'il y a en apportant un ou des éléments nouveaux. Et la pensée qui est cachée, c'est le fait de supplier ou le fait de compléter. Au travers de cette requête si simple, quatre grands principes se dégagent. Le premier, c'est l'honnêteté et la sincérité des apôtres. Ils reconnaissent leurs limites. Nous en avons peu. Donne-nous plus. Le deuxième principe, c'est l'humilité. Que des gens qui reconnaissent peut-être leurs limites vont être difficiles à les exposer. Et non seulement ils reconnaissent, mais quand ils demandent, ils veulent dire qu'importe que les gens sachent qu'ils n'en ont pas suffisamment. Les troisiens principes, c'est leur soif d'avoir plus pour la gloire de Dieu et surtout pour être plus efficaces. Les quatrièmes et derniers principes, c'est leur ouverture. Ils reconnaissent qu'il y a bien plus que ce qu'ils ont expérimenté, bien plus que ce qu'ils ont reconnus. Mais toujours parlant du contexte, les tout derniers éléments qui frappent sur lesquels nous n'en avons pas resté longtemps et payé longtemps, c'est la réponse de Jésus. Augmente notre foi. Donnons-nous plus parce que ce que nous avons est petit. Jésus donne comme à ses habitudes une réponse bizarre. Une réponse dans laquelle il place les rôles de Dieu mais il place aussi les rôles de l'homme. Quand eux disent augmente notre foi, écoutez ce que lui dit. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci comme or, déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Ce seul verset pourra et va sûrement faire un autre jour l'objet de notre intervention. Mais quand vous les liez, vous avez l'impression qu'il n'a pas répondu. Si vous aviez, eux disent donne, lui disent si vous aviez. Mais il dit aussi si vous aviez, vous n'êtes pas appelé à croiser les bras, vous diriez et il vous obéirait. Il voulait montrer que même si Dieu vous donne quelque chose, l'homme a aussi sa part. Combien de fois nous voulons que Dieu fasse tout, même ce que nous devions faire. Mon pasteur, le fait Jacques-André vers nous disait ceci, Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire et il ne fera jamais ce que nous devons faire. Ah, je connais un frère tellement timide, Seigneur, j'aime cette sœur mais je ne sais comment lui dire que je l'aime. Touche son cœur, touche. Qu'elle-même, elle vienne et qu'elle me dise Dieu m'a dit tu es mon épouse. Exode 14, verset 16. Quelque chose va certes s'est passé mais Dieu dit à Moïse, toi, lève ta verge et tend ta main sur la mer et fonds-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Dieu avait-il forcément besoin de ces gestuels ? Est-ce qu'il dépendait de ces gestuels ? Il pouvait fondre que les autres sont que Moïse ne fait quelque chose mais il veut le faire participer. J'ai entendu un jeune homme à Kinshasa, ça ne peut arriver qu'à Kinshasa, pas ici. Il a dit Seigneur, j'ai tellement la foi aujourd'hui, je n'ai pas envie de prendre une couillère et faire, Seigneur, que la nourriture saute et je saurais que tu existes. Dieu a déjà pourvu en te donnant. De chronique 20 verset 17 Josephat et le peuple manquaient d'orientation et de direction. Dieu par Jacques Aziel a donné une direction mais n'empêche il leur promet la victoire puis il dit vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire mais il dit n'empêche présentez-vous tenez-vous là et vous verrez. Frères et sœurs plus nous voulons vivre, faire et accomplir des choses avec et pour Dieu plus nous aurons besoin de cet ingrédient principal à la foi. Et nous en aurons besoin en grande quantité dans Psaume 60 verset 14 l'Epsalmiste dit avec Dieu nous ferons des exploits nous accomplirons des choses hors normes hors du commun dépassant les limites et l'entendement mais pour que nous les fassions il nous faut la foi et une grande foi. Jésus Christ lui-même a fait une déclaration dans Jean chapitre 14 verset 12 il dit en vérité en vérité je vous l'ai dit c'est lui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que j'ai fait et il en fera des plus grandes j'ai jamais oublié en 90 on était en train de préparer une campagne d'évangélisation et nous prions une vingtaine de gens depuis trois jours et un jeune homme un bon religieux il pensait vraiment sincèrement il était en train de prier alors qu'on lui avait dit qu'il nous prie l'un après l'autre et Seigneur nous te rendons grâce moi je ne suis pas tellement ambitieux Seigneur aide-moi à faire juste la moitié de ce que tu as fait c'est suffisant quand mon pasteur a pris la parole il dit Seigneur n'écoute pas sa prière tu as dit nous ferons des oeuvres et nous en ferons de plus grandes c'est ce qu'il veut que nous fassions au minimum autant qu'il a fait et plus et pour que nous fassions en plus il nous faut la foi et cela me permet d'aborder le deuxième point j'aimerais parler des sortes et types de foi il y en a plusieurs le premier type de foi c'est l'absence de foi l'absence de foi ou l'incrédulité les refus de croire en Dieu et en sa capacité à faire des choses et l'absence de la foi est due à plusieurs raisons absence de connaissance de Dieu parce qu'il y a l'ébreu 11 il se dit si quelqu'un veut s'approcher de Dieu il doit un croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur celui qui paye en retour celui qui les cherche mais l'incrédulité est due aussi au peu ou à pas des connaissances de Dieu l'incrédulité peut être aussi due à des connaissances limitées très limitées et tournons dans Matthieu chapitre 13 au verset 58 Jésus Christ avec sa toute puissance arrive dans une contrée il n'est fila aucun miracle pourquoi non pas que sa toute puissance avait cessé il est dit à cause de l'incrédulité des gens de ces lieux Marc chapitre 9 verset 20 verset 24 nous parle d'un père qui est venu avec son fils et il y a un problème écoutez comment il présente la requête à Jésus si tu peux fais quelque chose pour nous et il est étonnant de voir la réponse de Jésus il dit si tu peux non je préfère le dire à la manière il dit si tu peux et cet homme va ajouter il dit je crois viens au secours de mon incrédulité j'aime sa sincérité je ne te connais pas je ne sais pas de quoi tu es capable je suis venu tenter mais si tu es capable de faire quelque chose viens au secours de mon incrédulité une autre version dit aide moi à croire je n'y arrive pas dans le deuxième livre des rois chapitre 7 verset 1 à 2 il y avait un incrédul qui devait sûrement avoir un doctorat en incrédulité mais à côté sûrement il devait avoir un doctorat en économie il devait avoir maîtrisé la loi de Keynes et autres parce que quand une parole prophétique sort dès à cette même heure on aura telle quantité de nourriture pour tel montant il avait ses lunettes qui pendaient là il dit même quand Dieu verrait les fenêtres au ciel pareille chose ne peut pas arriver parce que ce qu'ils ont déclaré était à contrario avec ce principe d'économie mais il ne sait pas que le Dieu tout puissant est capable Marc chapitre 16 verset 14 nous montre que tristement même des enfants de Dieu et même ses serviteurs peuvent aussi soit de manière permanente ou de manière momentanée souffrir de l'incrédulité Jésus Christ est mort il est ressuscité certes mais j'imagine les disciples ils étaient là la plupart certains suivant la scène de loin d'autres plus proches ils ont entendu soupirer ils ont vu son corps être descendu du bois et ce passage étonnant il apparaît à deux de ses disciples pas des adhérents des disciples sur la route d'Emmaüs je n'arrive pas à expliquer ceux qui ont marché avec lui ils ne les reconnaissent Jésus Christ les trouve tout tristes il dit pourquoi avez-vous l'air si tristes en marchant quelqu'un les regarde et dit es-tu le seul qui habite à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé papa où est-ce que tu habites il avait commencé à lui parler au sujet de Jésus ses grands prophètes et écoutez ce qu'il dit nous espérions que ce serait lui qui délivrerait ce peuple mais il y a trois jours et j'essaie de les lire à la manière des quinoa il dit des femmes qui sont allées au tombeau nous ont dit oh il paraît qu'il est ressuscité incrédulité mes disciples l'avaient dit leurs yeux étaient apaisantés je prie que tu n'aies pas des crises d'incrédulité Marc chapitre 16 verset 14 encore ses disciples Thomas en premier enfin il a paru au 11 pendant qu'ils étaient à table il leur réprocha leur incrédulité la durée de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il était ressuscité Thomas a dit vous vous n'avez pas vu moi j'ai vu son corps sans vie j'ai été là quand on a embaumé on a enlevé les intestins qu'est-ce que c'est l'histoire des résurrections je ne croirais que si j'ai le premier type de foi c'est l'absence de foi deuxième type et deuxième sorte de foi c'est la foi naturelle la foi naturelle presque tout homme et tout humain là vous et moi en premier nous l'avons à des degrés différents et cette foi nous fait obtenir des résultats au fait c'est cette foi naturelle qui t'a fait croire malgré tes 90 kilos que cette chaise de 1 kilo et demi pouvait supporter ton poids c'est la foi naturelle comment toi qui pèses 90 kilos tu pouvais croire que ces morceaux de bois et ces tas de ferraille pouvaient te prendre foi naturelle c'est cette foi qui te pousse à monter dans un avion avant que je ne monte montez-moi les diplômes du pilote je vais voir sur tous ces points en décollage et surtout en maintien de l'avion et surtout je vais vérifier si en atterrissage il avait 9 sur 10 sinon je ne monte pas foi naturelle tu laisses ta vie entre les mains de quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève cette foi naturelle c'est ce qui te fait faire enlever une dent chez un dentiste tu peux tomber chez un ferrailleur humain mais tu crois tu crois que les diplômes qu'il a pendus là étaient un vrai ça peut être un faux la foi naturelle c'est celle qui te pousse à s'aimer en croyant que si tu arroses ça va germer tu ne pries même pas foi naturelle la foi naturelle nous l'appliquons aussi quand nous prenons les médicaments je crois que ça va calmer ma fièvre et cette foi marche tellement que un mélange de médecine et de psychologie part des placebos un monsieur qui a fait 6 mois sans dormir les médecins la paix et disent si tu prends ça non je diminue même la quantité je coupe au milieu sinon tu prends la moitié dans 2 heures tu vas dormir comme un drogué et aucun principe actif n'est pas et les lendemains viennent les docteurs une heure après les paupières commençaient à paiser la foi naturelle troisième type et troisième sorte de foi c'est ce que la Bible appelle peu de foi peu de foi une foi mais en petite quantité cette foi en petite quantité a quelques caractéristiques la première elle est existante elle est réelle la deuxième c'est qu'elle s'appuie sur Dieu qu'elle en connait mais pas beaucoup la troisième caractéristique de peu de foi cette petite foi c'est qu'elle a besoin de soutien et de béquilles en permanence les gens qui ont le peu de foi elles sont rassurées Dieu m'a dit que quelqu'un oui c'est vrai et ils sont rassurés à peine ils rencontrent la contrariété comme disait quelqu'un ils ont une foi au départ avec une vision ils rencontrent quelqu'un qui doute et il fait subir une révision à leur vision peu de foi est-ce que vraiment c'est qu'on t'a dit vu qu'entendu que tu penses que moi ça peut non est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire ça marche non heureusement que j'ai été vu peu de foi besoin de soutien besoin de béquilles qu'il y a des gens quand ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu ils veulent toujours aller chercher un appui j'en parlais tout à l'heure vers la fin le chemin de la foi est quelquefois un chemin solitaire où vous n'aurez pas forcément besoin d'appui ici appui c'est auprès du Seigneur mais en vous-même j'aime de temps en temps quand j'ai fait une évangélisation interne j'ai fait souvent l'évangélisation externe mais j'en fais aussi l'externe parce que comme tout homme je suis tripartite et il arrive souvent il y a des choses pour lesquelles mon esprit a adhéré mais mon âme me doute et mon esprit doit évangéliser mon âme comme David l'a fait il dit pourquoi tu as battu mon âme espère en Dieu car je le louerai toujours donc l'esprit a cru mais l'âme est en train de douter il faut des fois l'évangéliser moi j'ai cru en ces choses il commence à te demander avec ton doctorat en économie il commence à te dire être chrétien c'est pas être un bigot être chrétien il faut quand même avoir deux pieds sur terre tu les as tellement sur terre que tu t'enfonces quatrième caractéristique de la petite foi elle abdique elle abandonne elle est prête à lâcher à la moindre difficulté elle lâche facilement cinquième caractéristique de la petite foi elle est limitée elle croit jusqu'à un certain moment elle n'est pas jusqu'au boutiste dernière caractéristique de la petite foi elle nous fait souvent rater des choses cette sorte de foi est souvent le partage de plusieurs types de personnes premièrement des enfants de Dieu nouvellement convertis qui ne sont pas encore allés plus loin deuxièmement elle est le partage des enfants de Dieu mais qui ne vont pas à profondeur avec Dieu dans les choses de Dieu et là aussi quelquefois les partages des serviteurs et des servants de Dieu paresseux qui ne payent pas les prix pour chercher Dieu dans Matthieu chapitre 8 au verset 26 ils étaient disciples de Christ et les gens les connaissaient tels et ils se retrouvent avec lui dans la barque et la tempête s'élève elle est si forte que Pierre sûrement veut demander une feuille et un stylo pour faire son testament mais entre temps ils voient les seigneurs permettez-moi les termes pénales complètement endormis ronflant s'il était des Kinshasa il allait dire c'est pas les sorciers qui veulent nous bouffer comment il peut avoir une attitude anachronique et Jésus s'élève il menace le vent et puis après la Bible il leur dit pourquoi avez-vous eu peur gens de peu de foi gens de peu de foi vous en avez mais vous en avez pas beaucoup aide-moi à dire à ton voisin moi je ne fais pas part de cette catégorie et toi parce que je sais que toi ce n'est pas le cas mais c'est ton voisin j'ai doute de lui Alfred Kouane il dit gens à la petite foi la version des semeurs dit votre foi est bien petite la version parodé dit vous n'avez pas beaucoup de foi français courant dit votre confiance en moi est si faible mais j'ai aimé la version Chouak la version Chouak dit nain d'adhérence vous avez une adhérence naine les quino diront mes combles nain d'adhérence que Dieu vous aide d'être des géants d'adhérence des costauds d'adhérence dans Matthieu chapitre 6 au verset 30 blâmant un groupe de gens qu'il appelait des spécialistes en inquiétude il y a des gens qui s'inquiètent tellement que vous n'avez pas besoin de microscope pour voir l'inquiétude c'est visible il leur dit si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et demain sera jeté au four ne vous vettera t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi gens qui ont une foi toute petite que des gens qui veulent aujourd'hui souffrir pour un futur qui n'est pas encore là et Jésus donne une bonne leçon il dit ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même et puis la joute à chaque jour suffit sa peine les peines d'aujourd'hui sont déjà suffisantes toi tu viens inviter les peines de mercredi de venir déjà de mercredi et jeudi je trouve un papa chez nous 70 ans tout triste je dis papa Georges qu'est-ce qu'il y a moi je m'inquiète le jour où je vais mourir est-ce qu'on va bien habiller mon cadavre il empoisonne son présent pour un futur qui n'est pas encore là j'ai jamais oublié mon épouse et moi on faisait notre formation théologique à Nairobi et puis voilà il y a eu un moment qui proquo entre notre église à Kinshasa et nous c'était 97 durant 6 mois on ne nous envoyait plus notre bourse et puis au 6ème mois les derniers shilling Kenya étaient consommés et le recteur est venu me voir il dit d'allô ça fait quelques mois vous ne payez plus nous vous aimons vous êtes un bon frère nous apprécions mais d'ici deux semaines si vous ne payez pas nous vous faisons sortir ils me disaient faire fin mai et la date limite était les 10 juin j'ai prié je jeûnais j'ai essayé par tout le moins d'atteindre Kinshasa sans succès les 9 juin ils sont venus me voir il dit d'allô demain les 10 à 12 heures ton épouse tes deux enfants la troisième était dans le ventre on va vous faire sortir je dors paisiblement elle est absente je peux mieux en parler vers 3 heures je me réveille je la trouve les yeux ouverts elle me dit Roland avec tout ce que nous attend demain et tu dors je dis tu veux que je fasse quoi et toi avec tes yeux ouverts ça a changé quoi le matin je prends mon bain à 6h30 en sol pour aller au réfectoire prendre le petit déjeuner elle me voit partie tu vas où je dis je vais aller manger je préfère mourir mais le ventre est plein à 10h ponce café on sonne encore elle me dit Roland tu vas où je dis mais j'ai pris ma tasse de thé avec des biscuits les derniers cours finis à 11h je suis revenu m'asseoir sur un banc du parc de l'université je dis Seigneur c'est vrai tout à l'heure j'ai défié cette dame mais dans une heure comme quelqu'un a dit chez nous à Kinshasa Dieu aime les suspens Dieu aime agir souvent à moins 5 quand on commence à penser aux solutions des réchanges au cas où Dieu n'agit il ne sait pas voilà ce que je fais chez nous à Kinshasa on dit les nzumbo les soirs donc c'est ce qui vient quand on pense que le match est fini il y a une équipe chez nous à Kinshasa il ne faut jamais croire que vous l'avez battu parce qu'elle a l'habitude de marquer dans les temps additionnels et notre Dieu est quelquefois comme ça j'aimerais dire à quelqu'un ne lâche pas tant que Dieu n'a pas lâché et 5 minutes avant 12 heures 5 minutes dis avec moi 5 minutes Dieu aime des fois moins 5 5 minutes avant mon coeur ne battait plus là ça battait là je vois une soeur avec qui on étudiait elle est d'origine éthiopienne mais elle est des nationalités anglaises qui vient me voir elle dit pasteur Roland Dieu m'a envoyé vers toi pour dire que tu as un grand problème et moi j'ai une grande solution je regarde je lui dis qui te dit que j'ai un problème en plus tu veux mentir il dit j'étais là dans notre bibliothèque Dieu m'a dit ton serviteur qui est assis là a un grand problème et toi tu as une grande solution subitement j'ai craqué j'ai essayé de lui dire en anglais j'ai dit je n'ai pas un problème c'est tellement grand c'est un problo et je lui expliquais voilà voilà les défis elle a pris son téléphone en 45 secondes quand elle a raccroché elle a dit mon mari est d'accord ton épouse vaut deux enfants venez vous allez rester avec nous dans le quartier le plus chic de Nairobi jusqu'à ce que les problèmes soient arribles un véhicule est venu nous chercher et durant plus de 30 jours je venais à l'université avec un chauffeur coucher j'ai dit qu'est-ce que les solutions de Dieu sont bonnes combien de fois nous nous inquiétons aujourd'hui alors que Dieu a des solutions j'aimerais dire à quelqu'un ton Dieu est un Dieu responsable peu de fois pour un petit rien tu t'aimes pour un petit rien tu veux lâcher peu de fois si Dieu revient ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et demain on sera jeté au four ne vous vêtira t-il pas plus forte raison gens de peu de fois Matthieu chapitre 16 au verset 8 blâmant les disciples qu'il avait déjà vu multiplier le pain pour 5000 personnes partant de 5 pains et ils se mettent à raisonner j'avais dit Jésus l'ayant connu pourquoi raisonnez-vous ainsi gens de peu de fois qu'il est étonnant des gens qui ont déjà vu Dieu agir douter de son action aujourd'hui et demain je préfère être de la race de David qui pouvait dire le Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours et le lion me rendra aussi capable de tuer ces géants quelque chose que Dieu a eu à faire hier pour booster votre foi aujourd'hui mais vous éliminez cela vous élaguez cela faites comme s'il n'y a pas eu un passé la petite foi nous la voyons aussi chez Marthe la soeur de Lazare dans Jean 11 verset 39 Jésus Christ veut prendre l'initiative où l'avez-vous mis il dit ôtez la pierre attention Seigneur ça fait 4 jours et puis il sent Seigneur je connais ta capacité mais au niveau les choses sont arrivées c'est pas possible tu aurais dû venir 3 heures après la mort peu de foi qui croient que le Seigneur est capable de faire à ces niveaux mais pas à l'autre niveau quatrième type de foi c'est la foi normale qui est l'apanage de beaucoup de chrétiens enfermis et beaucoup de serviteurs de Dieu cette foi normale c'est déjà une bonne chose car elle accomplit beaucoup c'est cette foi que Jésus Christ décrit et définit dans le passage que nous avons lu de Luc 17 verset 6 quand il dit si vous avez la foi comme un grain de Sénévé le petit grain qui existait à l'époque ça c'est la foi normale qui doit être le minimum de tout enfant de Dieu tout véritable enfant de Dieu cette foi elle a six caractéristiques la première elle accomplit beaucoup la deuxième elle prend des risques que d'autres ne prendront pas la troisième elle accombase la parole de Dieu à la fois la parole de Dieu comme Logos écrite mais la parole de Dieu aussi comme Réma la quatrième c'est que elle abdique difficilement la cinquième elle pousse à avancer là où très peu avanceront la sixième elle tire quelquefois sa source des exploits du passé celui qui a vu Dieu agir hier facile à croire que Dieu peut agir demain la Bible nous montre plusieurs exemples de cette foi normale comme les grains de Sénévé Abraham l'a démontré lors de sa vocation les jours où nous serons dans la félicité céleste je voudrais rencontrer Abraham et dire Abraham tu es un gaillard fantastique Hebreu 11 au verset huitième la Bible dit c'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage mais écoutez le plus fort est qu'il partit sans savoir où il allait homme responsable avec femme et neveu Abraham vous allez où quelque part où exactement Abraham a quitté les connus pour les inconnus il a quitté les tangibles pour l'intangible mais il y a l'assurance que Dieu était derrière cette fois mon épouse qui n'est pas ici l'a eu quand elle m'a aimé j'étais comme la terre et le monde à la création informe et vide j'avais l'air d'être tout sauf celui que je suis devenu aujourd'hui l'un de ses membres de famille quand il m'a vu je portais des chaussures en plastique qu'on appelait le petit frère des papas est passé ici j'avais un pantalon qu'on appelait fils unique parce qu'il n'y avait ni grand frère ni petite soeur une de ses cousines lui a dit cette chose là la chose c'était moi tu vas aller la ramasser vous allez voir c'est moi ce que Dieu va faire avec Roland laissez Viviane elle a vu ce que les autres ne voient pas une femme rentre un jour dans mon bureau elle me dit Roland est-ce que Viviane est à la hauteur des hommes comme toi de valeur il faut des femmes comme nous j'ai dit maman tu as déjà reçu un coup pastoral ou un où étais-tu quand personne ne croyait en moi où étais-tu quand Viviane se lave les yeux pour voir l'invisible pasteur Douglas je termine un jour les cultes chez nous je sors juste à l'entrée de l'église un jeune frère devant une jeune soeur le frère m'est tourné les dos et j'entends la sœur qui pleure je dis c'est sûr ces jeunes gens ils ont fait encore des dégâts je m'avance je dis jeune homme qu'est-ce que tu je dis jeune homme qu'est-ce qu'il y a elle me dit donc quelqu'un qui n'a rien fait je dis tu n'as rien fait elle pleure comme ça je dis à la sœur qu'est-ce que pasteur attend que je me calme et puis quand elle se calme suspense de 15 secondes elle repense on s'ouvre le pasteur je pleure parce que des gens de ces niveaux me demandent la main c'est pas une malédiction j'aime dire aux jeunes filles c'est votre droit de dire non à un jeune homme mais ne le minimisez pas parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire avec il était né fils de berger lui-même berger mais dans le berger sommeillait les rois les jours il a passé la frontière entre Canaan et l'Egypte il avait de la boue presque nu il venait d'être l'objet d'un marchandage comme on le faisait avec les esclaves on a dû le tourner regardez ouvre la bouche oh trois dents pourries le prix doit baisser mais derrière ce chariot l'Egypte ne savait pas qu'il était en train d'accueillir son futur premier ministre qui n'en avait pas l'air mais qui était j'aimerais dire à quelqu'un si les autres ont le droit de te minimiser ne te minimise pas ma Bible a-moi dit pour tout celui qui vit il y a encore de l'espérance et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort il partit sans savoir où il allait cette fois les parents de Moïse l'ont eu Hébreu chapitre 11 verset 23 c'est par la foi que Moïse à sa naissance fut cachée pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau les termes utilisés la beau en grec ne veut pas dire la beauté physique il veut dire il était spécial ils ont vu quelque chose de spécial ils ont dit la loi dit ça mais nous allons aller à contrario la foi normale cette fois Moïse lui-même plus tard l'a eu Hébreu chapitre 11 verset 27 c'est par la foi que Moïse quitta l'Egypte sans être effray de la colère du roi j'aime ce que ma Bible dit car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible où sont les gens qui ont au-delà de ses yeux physiques ils ont d'autres yeux ils voient ce que les autres ne voient pas la version des semmers dit il était un homme qui voit le dieu invisible second 21 dit il se montrait déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible j'aime parole de vie parole dit il resta solide parce qu'il voyait l'invisible cette fois Jacob l'a eu Hébreu 11 21 dit c'est par la foi que Jacob en mourant bénit chacun des fils de Joseph oh là là comme un homme qui n'a rien béni des princes d'Egypte la bénédiction il aura déclaré propriétaire des canins grand-père montre-nous les titres des propriétés je ne l'ai pas mais je vous donne quand même l'endroit grand-père montre-nous les certificats par la foi j'aimerais dire à quelqu'un ce que tu possèdes réellement c'est ce que tu possèdes par la foi cette fois normale Joseph l'a eu au soir de sa vie Hébreu 11 22 dit c'est par la foi que Joseph mourant fut mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses ossements il dit Dieu vous visitera certainement Dieu vous visitera certainement et quand vous partirez amener mes os cette fois Abraham aussi l'a eu Romain 4 verset 18 à 21 une des portions des écritures que j'aime beaucoup ma Bible à moi dit espéra contre toute espérance une autre version dit alors que tous les poussins n'aient pas espérés il a décidé d'espérer il ne considéra point que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu j'aime le verset 21 ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir Alfred Coigny étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole cinquième sorte et cinquième type de foi c'est la grande foi que je souhaite que vous et moi nous ayons cette foi qui a sept caractéristiques la première elle est très rare en général elle est très rare même dans la parole de Dieu on la retrouve dans le ministère de Jésus Christ à deux réprises mais on peut la retrouver à trois réprises je donnerai l'autre exemple tout à l'heure deuxième caractéristique de cette foi elle est basée sur la révélation une révélation quand Dieu rend l'homme capable soit par un réma auquel il expose cet homme soit à un moment particulier où il ouvre les yeux sur une vérité biblique ah j'ai lisé la parole de Dieu qu'est-ce que ça m'a fait du bien ce matin dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 l'apôtre déclare toute écriture est inspirée toute écriture a les roues les souffles de Dieu derrière ces écrits ce ne sont pas seulement des écrits noirs sur blanc il y a le souffle de Dieu derrière mais c'est là pour enseigner instruire mais l'apôtre dit aussi corriger mais j'aime surtout convaincre les termes convaincre en grève de créer des convictions la parole de Dieu peut te faire quitter du stade d'opinion au stade des convictions si tu as la révélation sur une parole je n'oublie jamais un jour j'étais en train de lire la parole de Dieu et Dieu m'a dit ouvre psaume 41 verset 12 c'est un passage que j'ai lisé chaque fois et David déclare je reconnaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi et cette parole prononcée pour David est devenue un rhéma pour moi je suis dans un combat difficile et Dieu m'a dit cette parole elle est à toi réclame-la prononce-la et je commençais à la réclamer et sur chaque bataille que j'avais aucune défaite quel est votre contact avec la parole de Dieu est-ce que vous la lisez et si vous la lisez est-ce que vous la lisez dans la prière la grande foi basée sur la révélation pas de révélation sans contact avec la parole de Dieu j'aimerais dire la Bible n'est pas faite pour une décoration être placée dans la bibliothèque plein de poussière et vous ne l'ouvrez pas homme de Dieu la Bible ne doit pas être un instrument de travail vous l'ouvrez simplement quand il faut prêcher ça doit être une nourriture de chaque jour la grande foi troisièmement elle nous distingue par la qualité et la quantité de risques à prendre ceux qui ont cette grande foi prennent des risques inimaginables quatrième caractéristique de cette grande foi elle nous fait vivre et expérimenter et posséder ceux qui très peu posséderont j'aimerais dire à quelqu'un la qualité de ta distinction dépendra aussi de la qualité et de la quantité de ta foi plus tu en auras une de très grande plus tu feras des choses que jamais personne n'a eu à faire tu es ce que les anglophones appellent average tu es normal tu es au niveau de tout le monde parce que tu as une foi aussi normale le jour où tu auras une révélation spéciale de Dieu qui t'amènera à avoir une foi spéciale tu iras là où d'autres ne sont pas allés autre caractéristique de cette foi elle coûte car elle nous fait faire des choses qui est très peu fond la grande foi elle est coûteuse la dernière caractéristique de cette grande foi autant elle coûte autant elle rapporte elle rapporte beaucoup Matthieu chapitre 8 au verset 10 l'une des premières fois où la grande foi est mentionnée et le plus étonnant c'est Jésus qui fait mention et bizarre encore c'est un gentil ce n'est pas un juif ce n'est pas quelqu'un qui a un background ou un arrière-plan spirituel ce chef romain vient pour solliciter la guérison d'un de ses serviteurs et Jésus est disposé à faire le déplacement il dit ça ne vaut pas la peine il dit seulement une parole wow il dit moi qu'il y a des gens qui sont soumis à moi je dis à l'un va et il va et à l'autre il revient et il revient Jésus regarde écoutez ce que ma Bible dit après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement Jésus n'a pas souvent été étonné Jésus regarde reste un extraterrestre tout le monde aurait voulu que je me déplace lui il croit que mon déplacement physique ça ne vaut pas la peine ma parole peut faire Jésus fut dans l'étonnement je prie que tu étonnes Jésus et il dit à ceux qui les suivaient je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi Jésus aurait pu dire simplement je n'ai pas trouvé de foi mais il continue c'est là je n'ai pas trouvé une aussi grande foi je prie que tu sois comme cet homme Matthieu toujours chapitre 15 au verset 28 une femme aussi ayant une grande foi la femme syrophénicienne ah cette femme quand nous serons dans la félicité céleste après avoir cherché celui qui qui m'a sauvé que j'ai aimé c'est vrai je chercherai David pour que m'y relate l'histoire de Goliath mais après je chercherai cette femme elle doit être fantastique elle cherchait la guérison de son enfant elle vient se jeter au pied du maître premier obstacle le silence le maître les bons les compatissants réaction des disciples seigneur si je ne vais pas lui répondre chasse là écoutez ce qu'elle dit elle nous importune oh où est votre problème première réaction du maître le silence deuxième réaction il fallait mieux le silence je suis venu simplement pour les brébis perdues d'Israël femme tu n'es pas éligible pour ça rien ne l'arrête l'avait dit elle se jeta à ses pieds et Jésus la somme encore il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de nos chiens j'aurais été cette femme par terre je n'irais pas si tu aurais fils de me donner je peux comprendre mais ne m'appelle pas chien quand même je pensais que tu étais le fils de Dieu les chiens mangent même des miens prends les pains dans nos enfants moi je veux des miettes elle croyait à la capacité des miettes et des fer elle dit je ne veux pas les pains les pains que ce soit réservé aux autres ma Bible la m'a dit alors Jésus dit à la femme femme ta foi est grande grande qui te soit fait comme tu le veux ma Bible la m'a dit à l'heure même sa fille fut guérienne qu'il y a des choses que nous ratons parce que nous n'avons pas une grande foi et nous nous cachons derrière Romain 8.28 je me suis approché de lui il n'a pas répondu toute chose concourra bien de ce qu'il y a monsieur il y a des choses que vous n'aurez que si vous insistez un tout dernier exemple de cette grande foi c'est Abraham hébreu chapitre 11 17 à 19 c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité wow écoutez le verset 19 il pensait que Dieu était suffisamment puissant mais pour réussir cet élément j'aime ce que la version Alfred Quindy il pensait que même si Isaac était mort Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie il se disait par obéissance je vais couper Isaac en morceux je vais le brûler mais je ne sais pas tel que je connais Dieu puisque les promesses sont attachées à Isaac j'ai rentré avec un Isaac vivant comment qu'est-ce qui va se passer après la mort je ne sais pas mais le Dieu que je connais ne peut pas sérénier grande foi Seigneur donne-moi cette foi j'en veux sixième et dernier type de foi c'est le don de foi la foi mais comme don spirituel la foi qui est mentionnée dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 9 qui est classée parmi les dons de l'esprit allant et donnée par l'esprit la foi c'est le don de la foi a quelques caractéristiques la première elle est surnaturelle c'est l'esprit de Dieu qui est derrière la deuxième caractéristique elle est momentanée elle n'est pas permanente c'est Dieu qui au travers du Saint-Esprit vient dans un moment particulier déposer une conviction en toi une conviction qui n'existait pas avant et qui n'existera pas non plus après tu as commis une crise je prie que tu aies des crises des fois troisième caractéristique elle est donnée par Dieu pour un temps mais pour un but Dieu donne cela pour un but la plupart des fois vous avez un défi inimaginable quatrième caractéristique elle nous amène contrairement aux autres formes des fois non pas à croire mais à savoir quand les dons des fois sont exercés on ne croit pas on sait c'est toute la différence on ne croit pas on sait comment on sait on ne sait pas mais on sait qu'on sait je sais qu'on va acheter un terrain comment tu le sais je ne sais pas mais je sais mon épouse mon épouse m'a souvent dit Roland toi tu es un extraterrestre j'ai souvent eu ce genre de don des fois j'en parlais tout à l'heure pour montrer si tout le monde en a besoin les responsables les responsables en ont grandement besoin cinquième caractéristique elle vous fait dire des choses qui apparemment sont folies la plupart des fois quand elle vous saisit elle vous pousse à déclarer et vous même quand vous déclarez quand le côté humain revient vous dites qu'est-ce que je peux dire ces égyptiens que vous voyez vous les verrez plus Moïse attend d'abord que ça marche c'est pour cela parce que Douglas je ne sais pas si c'est le cas ici en Ile-de-France chez nous il y a beaucoup de prophètes mais qui prophétisent après l'événement je savais que ça allait se passer mais j'avais gardé moi je savais vous dirons comme les qui non non pas je suis sûr je suis sire sire de mon jési dernière caractéristique cette foi vous donne pour un moment le genre de foi que Dieu seul a qui fait faire à Dieu des choses quand Dieu dit que le soleil soit et le soleil il ne doute même pas il ne souhaite même pas il sait et avant d'aller vers ma conclusion mentionner le principe je veux dire si tout le monde peut l'avoir cette grande ces dons de foi il y a une catégorie des gens qui doivent coûte qu'écoute les chercher ce sont les leaders les leaders numéro un donne-moi un mari qui a un don de foi c'est pas qu'il convient dire on a déposé les factures moi je vais mourir chérie telle que tu me vois là je suis déjà mort même si je parle oh Dieu ne m'a pas fait une femme mais si j'étais femme je serais amoureuse d'un homme fort pas des hommes pleurs ni char pour une facture qui a été déposée tu les trouves au salon en train de méditer donne-moi quelqu'un qui me dit chérie Dieu est au contrôle il est sur son contrôle c'est donc des fois nous les voyons avec Moïse exode 14 13 à 14 ils ne supposent même pas ils croient ces égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus jamais un dépôt il a une assurance que les restes du peuple n'ont pas c'est donc des fois nous les voyons avec David en Samuel 17 verset 32 jusqu'au verset 47 il dit à Saül que personne ne se trouble il dit pas je veux essayer il dit je tuerai ces géants un bout d'homme les gens se disent et puis quand il se présente devant Goliath il dit aujourd'hui je couperai ta tête je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel c'est donc des fois nous les voyons c'est dans 1 roi 18 verset 17 puis verset 34 avec Eli au mont Carmel est-ce que les magiciens les sans-dieux ne peuvent-ils pas faire des choses mais remarquez quand ils sont en train de faire leurs histoires ils se mettent à se moquer il dit priez un peu plus fort votre Dieu peut-il en voyage et remarquez quand l'huile vient presque pas d'effort avant de faire les miracles il amène l'inverse du miracle l'eau pour qu'on ne dise pas il y a eu triché et quand on essaie de lire j'ai souvent essayé d'étudier les tons dans la Bible il a fait une prière ton Seigneur que l'on sache que je suis ton serviteur et que l'on sache que tu es Dieu réponds-moi réponds-moi facilement les dons de foi nous les trouvons aussi Jésus Jean 11 41 42 et devant la tombe de Lazare c'est ma rendre grâce père je te rends grâce parce que tu m'exaucer toujours mais j'ai pris à cause de tu vas trop vite laisse d'abord Dieu exaucer puis tu vas rendre grâce mais je termine ce soir avant que nous puissions nous replonger si possible durant 5 et 10 bonnes minutes j'ai tellement aimé comment mon frère nous a aimés dans la présence d'Euh vous savez mes cheveux commencent à se faire absents mais les quelques rares qui sont restés se sont hérissés il me fie il dit papa est-ce que toi tu as encore besoin d'un peigne et puis elle est allée plus loin papa est-ce que toi dans ta vie tu as eu des cheveux je lui demande à tes grandes soeurs écoutez ma conclusion rapidement et nous allons prier notez ces choses attachées à la foi la première c'est que sans être un dictionnaire la foi est définie par la Bible Hebreu chapitre 11 verset 1 or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration des celles qu'on ne voit pas une autre version d'une substance on voit on adhère avant que ça ne soit là deuxième des choses la vraie foi biblique a une source et une base c'est Dieu et Christ au travers de sa parole Romains 10 17 or la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ pas de foi sans Christ pas de foi sans la parole de Christ troisième chose attachée à la foi elle plaît à Dieu et honore Dieu Hébreu chapitre 11 verset 2 et verset 6 les déclare pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable les versets 6 il dit sans la foi il est impossible de lui être agréable Dieu aime la foi Dieu aime cette confiance en lui au travers de sa parole quatrième chose la foi est une source de force Romains chapitre 4 verset 20 parlant d'Abraham il dit il fut fortifié par la foi fortifié par la foi Alfred Coen dit il a puisé sa force dans la foi cinquième chose la foi amène à agir la vraie foi est toujours active dans l'ébreu chaque fois qu'il fait mention de la foi il dit Noé a eu la foi il construisit Abraham a eu la foi il a offert Isaac a eu la foi il a béni Jacob a eu la foi il a béni aussi Moïse a eu la foi il a agi en quittant la vraie foi elle est active sixième caractéristique de la foi la foi amène à parler mon pasteur disait la foi en bavard de Corinthiens 4 13 l'apôtre répondit j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé il y a des choses vous les croyez mais pour que ça puisse il faut les déclarer vous les déclarer vous même il y a une force dans la déclaration l'avait déclaré que les pauvres disent je suis que les faibles disent je suis fort il y a des choses vous y croyez mais il faut les déclarer David coincé par Goliath il a dit je ne mourrai point je vivrai je raconterai les merveilles de l'éternel il y a des choses vous les dites vous les croyez il faut les déclarer Job au plus fort il a dit mon rédempteur est vivant il se levera les derniers et il ajoute mes yeux les verront pas ceux d'un autre septième chose la foi a des degrés ou des dimensions Romains chapitre 12 verset 3 dit par la grâce qui m'a été donnée j'ai dit à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêter des sentiments nobles d'autres disent modestes selon la mesure des fois que Dieu lui a départie les mots mesure l'avait dit portion mais recherchons la plus grande portion j'en parlais il y a quelques jours en Amérique du Nord un des amis avec qui j'ai servi les seigneurs qui a eu son diplôme d'état l'équivalent du baccalauré avec un très très grand pourcentage quelques temps avant le bac il s'est mis à prier Seigneur je ne suis pas ambitieux donne-moi mon bac avec un petit pourcentage et il a fait un songe il a vu les gens venaient vers le Seigneur pour puiser des bénédictions et lui il est venu avec une couillère à café il dit Seigneur je ne suis pas suffisamment orgueilleux donne-moi ma petite portion et le Seigneur lui a donné et pendant qu'il est rentré il a vu quelqu'un amener un petit chariot quand ils se sont croisés il a regardé celui-ci il avait un ambitieux est-ce qu'il pense que Dieu va remplir ça et quand il arrive le Seigneur remplit les chariots il dit c'est le Seigneur qui t'a donné il dit oui il a pris sa petite couillère il retourne vers le Seigneur il dit Seigneur reprends la couillère j'arrive il est allé chercher un conteneur et le plus étonnant Dieu a rempli je vais la mesure mais je vais la plus grande et je termine en disant dans la Bible la Bible nous montre qu'il y a des moments où la seule foi ne suffit pas à la foi il faut associer la persévérance Hébreu chapitre 6 verset 12 l'apôtre dit qu'il ne faut pas que nous puissions nous relâcher mais imiter ce qui est un par la foi et deux par la persévérance hérite des promesses il y a des moments où à cette adhésion nous ne voulons pas laisser les temps nous décourager nous ne voulons pas laisser les circonstances défavorables nous décourager nous avons eu un merveilleux moment juste avant le message je sais que notre temps est passé mais je voudrais en 7 8 minutes je ne vais pas lancer un appel quel est le défi que tu as quel est le challenge que tu as la prière des disciples était Seigneur augmente-nous la foi quelle est la chose pour laquelle tu as besoin que Dieu t'augmente la foi est-ce le défi financier est-ce le projet pour lequel tu as besoin d'un capital est-ce le problème de cet enfant difficile est-ce le faible commencement de cette entreprise ils ont dit augmente-nous la foi augmente-nous augmente-nous la foi est-ce le mariage de cet enfant est-ce la santé de ce mari je ne sais pas quelle est la chose les défis la situation pour laquelle la prière des disciples est aussi ta prière il est fidèle il est fidèle il y croit seulement et tu verras la gloire de Dieu si seulement tu pouvais croire tu verrais cette montagne se déplacer si seulement tu pouvais croire tu parlerais à ceux-ci comment il se déracinerait pour se jeter à la mer il dit ne regarde pas la montagne non regarde à la grandeur de ton Dieu il est puissant il est fidèle car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit il fera il accomplira toutes ses promesses envers toi garde ta foi garde ta foi garde ta foi